Toute expérience nominalement social-démocrate est vouée par pure et simple impossibilité à finir happée à nouveau par l'attracteur néolibéral. Telle est la première hypothèse. Toutes les tentatives de rechappage par quelques têtes de gondole médiatiquement consacrées, c'est-à-dire garanties inoffensives, jadis Stobira, aujourd'hui Tondelier, Ruffin ou Glucksmann, toutes ces tentatives sont vouées à la reconduction du même, c'est-à-dire à l'enlisement, la dérive, la désillusion et pour finir la démoralisation. La social-démocratie zombie, qui n'en finit pas de hocter son trépas, est le principal obstacle à toute remise en route de l'histoire. Fort logiquement, cette interminable agonie est soutenue à bout de bras par toutes les institutions de la démocratie bourgeoise qui interdisent toute opposition au-delà de la social-démocratie, précisément. En témoigne le sort qui a été fait à l'AFI, comme unique force du paysage institutionnel, non pas de renversement, mais de perturbation de l'ordre bourgeois. Aussi, faute de pouvoir dire tout de go, l'AFI doit être détruite parce que sa menace sur nos intérêts nous est insupportable, ou bien parce qu'elle a l'audace de se montrer solidaire des populations musulmanes, la bourgeoisie en tous ses organes s'est mise à dire que l'AFI est d'un ignoble antisémitisme. Et en effet, c'est autrement présentable. Ici, il faut faire un pas de recul pour bien prendre la mesure de ce qui s'est passé depuis plusieurs mois, et qui est, je crois, sans précédent depuis au moins 1945. Il s'est passé une campagne. Non pas les campagnes électorales, celles des européennes ou des législatives, mais une campagne au sens d'une entreprise concertée d'intoxication menée à l'échelle du pays entier, en vue de démolir la première formation politique d'opposition ni plus ni moins. Le Monde, Libération, Radio France, France Télé et jusqu'à Mediapart et Regards, tous ont balancé dans le feu leur bidon d'huile. Gros ou petits, selon leur degré d'hypocrisie, tous ont construit cette figure de l'AFI comme la radicalité, et de Mélenchon comme le boulet, le danger. Mais danger pour quoi ? Danger pour qui ? La vraie réponse ne pouvait pas être donnée. La vraie réponse ne pouvait pas être donnée.